Bonjour à tous, bonjour à toutes, Vincent, Société DMI, bienvenue à ce webinaire. On est presque au complet, donc moi je vous propose de démarrer, il est déjà à 9h34. Donc l'objet de ce webinaire, vous l'avez bien, j'imagine, déjà enregistré, c'est vraiment d'aller chercher, apporter des réponses sur le bon équilibre entre la sécurité et la productivité des utilisateurs. Pour ce faire, vous allez bénéficier d'une présentation aujourd'hui de la société DMI et notamment de notre partenaire, revendeur des solutions Beyond Trust, qu'on va vous présenter ce matin. Donc l'ordre du jour, c'est une présentation rapide de DMI pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui nous connaissent déjà, ce sera une reddit ou ce sera des informations à jour. Et puis la deuxième partie sera animée par nos partenaires qui se présenteront et qui viendront dérouler une démonstration beaucoup plus précise, exhaustive de leur solution EPM qui englobe effectivement la gestion des comptes à privilèges. Et aujourd'hui, comment administrer de manière la plus efficiente, finalement, un de ces pans de la sécurité informatique aujourd'hui. Alors DMI, rapidement, on existe depuis 2002, on est revendeur intégrateur sur un ensemble de solutions qui vont couvrir la gestion technique des postes de travail, la gestion administrative, de manière globale, la gestion de l'ensemble des endpoints, des assets et tout un pan aussi lié au service desk avec un certain nombre d'outils qui vont répondre aux enjeux, notamment du support utilisateur. Donc dans ce cadre-là, on est presque 40 collaborateurs chez DMI. DMI, on a une particularité, c'est qu'on a toujours été en mode télétravail, depuis toujours. C'est l'ADN de DMI, donc on était bien aguerri sur l'utilisation des outils et sur les moyens de communication, évidemment, nécessaires pour travailler dans ce mode de télétravail. Pour ce faire, on a une présence locale sur la France entière aujourd'hui, ce qui nous permet d'intervenir assez rapidement aussi chez nos clients lorsque c'est nécessaire. On a une évolution assez régulière et constante de notre chef d'affaires par l'acquisition régulièrement de nouveaux clients sur l'ensemble de notre écosystème. Et pour comprendre un peu mieux DMI, comme je vous le disais, en tant que revendeur intégrateur, aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille qui sont connus et reconnus, on va dire que ce soit sur les Magic Quadrant, Gartner et autres, sur lesquels on a un haut niveau de certification et d'accompagnement. Et pour comprendre notre domaine de compétences, finalement, une seule slide pourra suffire. Elle peut se lire de deux manières. De manière horizontale, on va retrouver l'ensemble des services qu'on va adresser et on répond aux enjeux, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit la notion de service ou la gestion d'asset management, le endpoint de manière générale. On va parler aussi de SAM, de Compliance, aujourd'hui, applicative. Comment je suis assuré que j'utilise correctement, de manière légale et avec une optimisation financière, l'ensemble de mes licences et de mes applications. La ligne qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la gestion des privilèges et des accounts management avec notre partenaire Beyond Trust, qui est représenté par Miel aujourd'hui. Et puis, de manière plus globale, la protection des endpoints et aussi une approche sur la sauvegarde de données, que ce soit aussi bien les postes de travail, les serveurs, que les backups de cloud to cloud. Une fois qu'on a dit ça, finalement, pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, encore une fois, en tant que revendeur, intégrateur, multi-éditeur, on va positionner un certain nombre de services qui se définissent finalement en deux familles. Vous avez les services standards, qui sont plutôt un fort historique chez DMI, où on va intervenir dans le cadre de forfaits ou de consulting en régie pour apporter un déploiement, une intégration d'un certain nombre de solutions, que ce soit en sales ou que ce soit en prene. On va aussi assurer de la formation, soit de la formation plutôt corporate, fournie par les éditeurs que l'on représente, ou bien aussi des formations à la carte, ou plutôt transfert de connaissances qu'on va pouvoir adapter en fonction des besoins de nos clients. Et puis, l'autre partie importante, comme je vous le disais tout à l'heure, en tant que revendeur, intégrateur, notre équilibre aujourd'hui économique est d'assurer aussi la distribution, le négoce pour vous, soit dans le cadre de contrats cadres, soit dans le cadre simplement d'acquisition, de souscription, de bénéficier des meilleurs tarifs de l'ensemble des éditeurs qu'on représente. Donc ça, c'est plutôt les services standards. La deuxième famille, je vous le disais, c'est les services managés. Ceux-là, vraiment pour vocation, existent depuis un peu plus de trois ans maintenant chez DMI, vraiment pour vocation à accompagner finalement sur le long terme l'ensemble de nos clients. En fait, ça répond à un enjeu de taille qui est souvent comment je veux continuer à maîtriser mon métier, les services que je ferai à mes utilisateurs, tout en externalisant une partie finalement de la création de contenu, de l'AMCO et d'avoir des ressources à la demande aujourd'hui pour répondre parfois à une pénurie aussi de ressources dans les équipes IT. Donc, on répond à ça sur ces deux familles de services. Voilà pour la partie présentation DMI. Dernier slide assez représentatif aussi de notre positionnement. L'ensemble de nos clients aujourd'hui, on n'a pas d'approche verticale. On va avoir des clients aussi bien dans le retail que dans le ferroviaire, que dans le médical, que dans le public, que dans le privé. On s'adresse à tout type d'entreprise plutôt ciblée ETI dans laquelle on va répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et je reviens au sujet du jour. Je vais laisser la parole à nos amis de chez Niel qui vont se présenter. L'idée, c'est de vous présenter BeyondTrust pour que vous ayez une bonne connaissance de qui est BeyondTrust et quels sont les produits qui sont présentés. Et puis ensuite, on passera en mode démo. L'idée étant que vous puissiez avoir une bonne compréhension de la réponse à cette question. Comment trouver le bon équilibre entre la sécurité et la productivité des utilisateurs ? Bastien, je te laisse la parole. Merci, monsieur l'âme. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Comme l'a dit Vincent, nous sommes en partenariat avec DMI. Nous sommes la société Niel. On est distributeur de la solution BeyondTrust depuis cinq ans maintenant. Et aujourd'hui, en partenariat avec DMI, on va vous proposer un webinaire sur la gestion des privilèges sur les endpoints. Je m'appelle Bastien Cholet. Je suis chef de produit chez Niel. Et donc, je vais vous brosser quelques slides pour replacer un peu le contexte et vous montrer la partie fonctionnelle et architecture de la partie EPM de BeyondTrust. Et ensuite, mon collègue Fabien Landet, qui est avant-vente chez Miel, se chargera de faire la démo. Il y a un petit panneau sur votre droite ou en tout cas dans le menu webinaire qui vous permettra de poser vos questions. Tous les micros sont coupés. N'hésitez pas, on prendra les questions en fin de webinaire. Nous allons tenir le timing et finir à 30, même un petit peu avant pour vous donner le temps de poser vos questions. C'est parti. Alors, BeyondTrust, en quelques mots, ça a été créé en 2003. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la société BOMGAR, qui est l'historique de BeyondTrust, qui sont les numéros, enfin qui étaient et qui sont toujours les numéros 1 de la prise en main à distance à vocation Headdesk dans le monde. Prise en main à distance qui est très sécurisée. Et donc, naturellement, quand on parle de prise en main à distance, de partage d'écran, ils se sont naturellement tournés vers le marché du PAM. BOMGAR, à l'époque, avait déjà sorti une solution de PAM en plus de sa solution de prise en main à distance. Et il y a cinq ans maintenant, ils ont fait le rachat de la société BeyondTrust. C'est bien BOMGAR qui a racheté BeyondTrust. Ils ont récupéré le nom BeyondTrust parce que d'un point de vue mondial, ils étaient bien plus connus et avaient une meilleure notoriété sur le marché du PAM. Aujourd'hui, c'est une seule et même société qui a une gamme complète sur l'ensemble des sujets qui peut être adressé dans le marché du PAM avec une solution qui est toujours très connue et très représentée, qui est la solution aussi de remote support, de prise en main à distance, qui est l'historique et l'ADN de la marque qui continue à développer. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du sujet du PAM et on va focusser sur la gestion des privilèges sur les endpoints, qui est vraiment un sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. On parle beaucoup de bastions d'administration, de PAM en général, mais les endpoints aujourd'hui méritent d'avoir aussi une gestion des privilèges beaucoup plus précise quant aux comptes administrateurs qui sont locaux sur les postes. Il faut faire quelque chose et du coup, on a une réponse à apporter là-dessus dans la gamme BeyondTrust. Simplement, un petit slide sur les cabinets d'études, que ce soit Gartner, Forester, sur le marché du PAM, où BeyondTrust est reconnu parmi les leaders. Deux slides, où en fait, ça fait un peu, c'est des slides marketing, on va appeler ça les chiffres de la peur, entre guillemets, mais c'est des constats quand même, puisqu'aujourd'hui, la plupart des attaques qu'on remarque au sein des entreprises font état d'une usurpation, d'un compte à privilèges, qui font aussi parfois suite au vol de credentials. Voilà, ça fait suite souvent à une négligence liée aux comptes à privilèges qui sont exploités et qui donnent accès directement au système d'information des clients via des portes, comme les comptes administrateurs qui sont locaux sur chacun des postes. Aujourd'hui, il faut les sécuriser parce qu'un malware, s'il traverse toutes les barrières de protection du endpoint et qu'il atterrisse sur un poste qui est administrateur local, qui possède un compte administrateur local, c'est clairement la porte ouverte sur le système d'information et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il y a encore quelques années, c'était un peu tout noir ou tout blanc. On avait un administrateur qui se chargeait de faire l'administration du système d'information dans une entreprise. Effectivement, dans les grands comptes, il y avait déjà plusieurs profils. Maintenant, on se rend compte, dans les PME, dans les ETI, il y a plein de profils différents, il y a plein d'administrateurs. Ils ont chacune tâche qui est différente. Il y en a qui vont auto-orienter sur de la base de données, d'autres qui vont faire du Ldesk, d'autres qui vont être uniquement purs développeurs. Il y a aussi des télémainteneurs qui vont prendre la main sur le système d'information pour faire des opérations de télémaintenance. On a vraiment plein de profils différents et souvent, ce qu'on constate, c'est que les entreprises décident de mettre un compte administrateur pour un privilège en particulier lié à un profil. Un pur développeur, il aura peut-être besoin d'ouvrir uniquement Visual Studio, qui demande d'avoir des privilèges particuliers. Souvent, on leur met un compte administrateur pour uniquement ouvrir cette application. Pourquoi ? Pourquoi il aurait droit d'avoir un compte administrateur qui laisse la porte ouverte globalement sur votre système d'information, alors qu'en fait, il a uniquement besoin d'avoir le privilège sur l'application Visual Studio ? C'est là le constat qu'on fait, c'est que c'est encore assez tout noir ou tout blanc, donc compte admin ou compte user, alors qu'en fait, on devrait être beaucoup plus granulaire dans ce qu'on propose par rapport au profil de vos utilisateurs. Donc, justement, Beyond Trust avait vraiment une gamme complète sur le PAM pour répondre à ces différents enjeux. Donc, on a trois piliers. Le pilier droite, qui est la partie Secure Remote Access, où en fait, dedans, on va englober la solution historique de Beyond Trust, qui est la partie Appdesk, qui s'appelle Remote Support. C'est une solution qui est hyper sécurisée. Lorsqu'on veut faire du Appdesk tout simplement sécurisé, que ce soit dans le cloud ou on-premise, avec de l'enregistrement vidéo, avec la granularité, mettre un pool de machines pour chacun des profils, pour éviter qu'ils s'étendent à faire d'autres choses, avec de l'injection, de la rotation de mot de passe, tout ça, c'est compris dans ce produit Remote Support. On va aller assez loin dans le Appdesk. Donc, on a la solution qui est vraiment sur la gauche, donc Privilege Remote Access, PRA, qui, elle, va être parfaite pour gérer les télémainteneurs externes, pour gérer en fait les sessions. On va remettre en cause totalement l'architecture. On ne va même pas s'appuyer sur des VPN. On va mettre à disposition une appliance virtuelle, on-premise, déployant un DMZ ou une instance cloud et tout le monde va se connecter sur ce point unique d'entrée pour pouvoir faire son opération de télémaintenance chez un client, que ce soit cloud ou on-premise. On va se connecter sur un portail ou via un client lourd avec des chronoles chaules sans privilèges particuliers qui vont nous donner accès au système d'information du client et uniquement aux machines sur lesquelles on a le droit de prendre la main. Et ensuite, c'est clairement ce qu'on appelle la solution de bastion d'administration en France. mais de manière très simple en termes d'architecture et de déploiement et d'administration. Elle est vraiment très reconnue sur ce périmètre-là. Ensuite, je vais passer tout à gauche le pilier qu'on appelle Privileged Password Management qui comprend notamment le produit Phare Password Safe qui en fait, lui, est notre coffre-fort de mot de passe parce que jusqu'à maintenant, la solution dont je vous ai parlé qui s'appelle PRA, on va gérer les télémainteneurs externes, on va aussi gérer les administrateurs internes, on va faire de l'injection de mot de passe, de la rotation de mot de passe principalement sur les comptes de dose. Là où, si vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin dans la gestion de tous les comptes à privilèges qu'il y a sur votre système d'information, c'est la solution Password Safe qui va être capable d'auditer et de gérer tous les comptes, notamment les comptes de services, les comptes de tâches planifiées, faire de l'injection de mot de passe beaucoup plus poussée dans le sens où on va pouvoir faire de l'injection de mot de passe dans des scripts, par exemple. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Ces deux solutions, Password Safe et PRA, Privilege Remote Access, peuvent en former qu'une seule et même. Elles peuvent s'imbriquer. L'une qui est vraiment dédiée plutôt télémainteneur externe parce que l'architecture est très simple en termes de déploiement, de mise en œuvre, etc. Et l'autre qui va être le coffre-fort de mot de passe installé dans votre LAN qui va gérer tous les autres comptes à privilèges et du coup, PRA va venir piocher les mots de passe dans Password Safe. Et enfin, le pilier du milieu sur lequel on va s'axer aujourd'hui qui est la gestion des privilèges sur les endpoints. C'est simplement un petit produit à part qui s'appelle AD Bridge. Si vous avez un environnement un peu hétérogène avec du Mac, du Linux, du Windows et que vous souhaitez centraliser l'intégralité des authentifications au sein de l'AD Bridge, ce produit va pouvoir le faire. C'est très simple. Le use case, c'est celui-ci. Maintenant, on va s'axer sur la gestion des comptes à privilèges, la gestion des privilèges sur les endpoints, en sachant qu'on a deux produits distincts. L'un qui va être orienté Windows et Mac, l'autre qui va être orienté Unix et Linux, donc plutôt la partie serveur. Ça reste deux produits distincts. Forcément, c'est deux OS qui sont complètement différents. Il y a eu deux approches constantes différentes, mais on est capable de traiter les deux sujets. On va s'orienter plutôt aujourd'hui sur la partie Windows et Mac, mais si par la suite vous souhaitez des infos sur Unix et l'UNIX, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre partenaire DMI. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que slide sur la partie fonctionnelle ? Et ensuite, on passe sur la démo. Il y a cinq étapes vraiment essentielles pour sécuriser un endpoint. Vous connaissez la plupart, l'antivirus assez classique. Il va se baser sur une base de signature commune. Tout ce qui est attaque 0D, ça va être beaucoup plus compliqué. La partie EDR, en fonction du comportement d'utilisateur, il va être capable aussi de relever des alertes et pourquoi pas d'y remédier. Et pourquoi pas des outils complémentaires comme le CIEM, comme la barrière de filtrage mail, la partie URL filtering, le DLP. Bon voilà, on a plein d'outils complémentaires qui peuvent ajouter de la sécurité. Par contre, un malware, s'il arrive à franchir l'antivirus, à franchir l'EDR, à franchir votre barrière mail, ce qui arrive, parce qu'on voit encore des comptes du CAC 40 ou des grandes entreprises qui se font hacker tous les jours. Donc, malheureusement, les cyberattaquants vont un peu plus vite que la cyber défense, on va dire ça comme ça. Ça innove des deux côtés, mais ça continue à passer. Le seul moyen de contrer un malware lorsqu'il est installé sur un poste et de manière à ce qu'il ne s'étende pas à votre système d'information, c'est tout simplement de ne plus avoir de privilèges particuliers sur les postes. D'où ces deux briques dont on va parler aujourd'hui, qui en fait sont un seul et même produit. C'est juste qu'on a deux étapes dans la solution. Donc, la première étape, on va le voir, ça va être supprimer les comptes à privilèges. Supprimer tout simplement, en fait, tous les comptes administrateurs de votre système d'information. La deuxième étape, ça va être de contrôler les applications. Que ce soit des applications grand public, des Spotify, des Facebook, qu'on ne souhaite pas forcément avoir tourné sur les postes de nos utilisateurs ou carrément, forcément, la chose qui nous intéresse aujourd'hui, les codes malveillants. Donc, on va avoir vraiment ces deux briques-là. Donc, je ne suis pas trop... On va dire que là, vraiment, ces deux briques agissent. On n'est pas là pour bloquer le malware. Le malware, il va s'installer sur le poste. Là où on va le bloquer, c'est sur la diffusion sur votre système d'information. Et c'est une étape, en fait, primordiale. Toutes les autres barrières qui vont être là pour le bloquer, il peut passer malheureusement. Nous, on va essayer de faire en sorte qu'il ne s'édifice pas. Donc, comme je disais, il y a deux étapes. Dans la solution, la première, c'est vraiment de supprimer les privilèges administrateurs des utilisateurs du système d'information. Donc, supprimer tous les comptes à privilèges. C'est ce qu'on dit, c'est éviter les attaques. Moi, je dirais plutôt bloquer la diffusion du malware sur le système d'information parce que l'attaque, de toute manière, nous, si on en vient à notre brique, le malware est déjà arrivé sur le poste de l'utilisateur. Mais comme il n'a pas de compte administrateur, il ne pourra pas se diffuser autre part. Et c'est là la grosse, la force de la solution. Et on va voir qu'en fait, on le fait de manière très, très intelligente parce qu'à beaucoup de personnes, on leur dit, on va supprimer vos comptes administrateurs de votre SI, ils prennent peur forcément, ils se disent qu'ils ne vont plus forcément être productifs et on va le voir qu'on le fait de manière très, très intelligente. Ça peut être aussi un souci de conformité lié à la GDPR, lié aux règles qui régissent votre métier, l'ISO 27001, la partie utile, la partie... Il y a tout un tas de règles sur lesquelles on peut, du coup, donner de la visibilité avec des générations de rapports de qui fait quoi, avec quelle application. Ça, ça va être très utile aussi. Et donc voilà, ça, c'est vraiment la première étape de la solution. On va voir qu'il y aura un slide qui va être dédié pour la visibilité sur l'activité du utilisateur. Mais la première étape, c'est ça, supprimer les comptes administrateurs. Mais évidemment, quand on supprime les comptes administrateurs, l'idée derrière, c'est de faire ce qu'on appelle du moindre privilège. Il faut que les administrateurs continuent à travailler normalement. Donc, ils vont être utilisateurs simples, mais derrière, on va ouvrir les privilèges de manière permanente ou temporaire vers les applications qui nécessitent des privilèges et dont ils ont l'habitude de travailler chaque jour. On va voir, on va voir différents profils suivant la catégorie des utilisateurs. Deuxième étape, quand on a supprimé tous ces comptes à privilèges et qu'on fait du moindre privilège, tous ces comptes administrateurs, on va être capable aussi de contrôler les applications. On va agir directement sur le hash applicatif. C'est là où on se démarque de beaucoup d'autres concurrents. Et on va faire ce qu'on appelle une liste de blanches, mais ça peut être aussi une liste noire, white list ou black list d'applications, dire toutes les applications inconnues ou même indésirables sur le réseau ou même connues. De toute manière, on va avoir visibilité de toutes les applications qui sont utilisées par tous les utilisateurs. On a un agent, forcément, d'installer sur les postes. Donc, ça va nous donner vraiment cette visibilité là. Et derrière, on va pouvoir tuner la solution en fonction des profils de chacun. Forcément, un administrateur qui était un peu touche à tout dans l'entreprise, forcément, il aura des privilèges qui seront élevés de manière permanente vers pas mal d'applications. Mais l'idée, c'est vraiment de catégoriser chacun des utilisateurs par rapport à leur mission. Et dès qu'ils dévient un petit peu de leur mission principale, qu'ils vont aller toucher à une application dont ils n'ont pas l'habitude, on va les challenger avec différents niveaux de challenge. Ça peut être un simple pop-up ou carrément un blocage mis en relation avec le support, par exemple. On va le voir juste après. Donc, vraiment, deuxième mission de la solution, contrôler les applications, blacklistées, whitelistées, les Spotify, les Facebook, mais aussi les codes malveillants et toutes les applications que vous n'avez pas forcément envie de voir sur votre système d'information. Et justement, la visibilité, c'est important. Et ce slide, en fait, il montre un peu le début, entre guillemets, de comment on avance sur la solution. Nous, chez Miel, on l'a mis en place, la solution et Fabien pourra vous en parler, notre avant-vente. On l'a mis en place. Et au départ, les premières étapes, c'est d'auditer un peu ce qui se passe. On va mettre en place cette solution, mais on va bloquer personne. Ça ne change pas le fait que tout le monde, du jour au lendemain, passe en compte utilisateur simple, sans privilèges particuliers. Il n'y a plus de compte administrateur sur le système d'information. De là, forcément, on va regarder les rapports. On va regarder ce qui se passe. Et là, on verra tout ce que fait. On verra pour chacun des utilisateurs toutes les applications qu'ils utilisent. Et si ces applications nécessitent des privilèges élevés, moins élevés, etc. Et donc, on va pouvoir tuner la solution au fur et à mesure pour qu'un administrateur qui fait de la base de données de manière quotidienne, il ait un privilège élevé tout le temps vers cette base de données et qu'il ne soit jamais bloqué. Par contre, s'il va toucher au serveur Exchange, on va être capable de le bloquer. Et de challenger, on va le voir juste après. Et donc, ce slide, il vous montre en fait comment ça fonctionne au départ. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne par la suite aussi, parce qu'on aura toujours ces rapports, toujours cette visibilité sur les applications utilisées pour chacun des utilisateurs. Mais ça vous donne vraiment la possibilité de tuner la solution et de restreindre au fur et à mesure les privilèges de chacun des utilisateurs sur chacune des applications. Et le but, c'est de vraiment rester productif, mais en étant toujours sécurisé. C'est pour ça qu'on voit ce petit bonhomme qui fait de l'équilibre. C'est simplement parce que, comme je vous ai dit au départ, ça peut faire peur de ne plus avoir de compte administrateur sur le système d'information. Mais il y a vraiment cette solution, elle a été faite, créée pour rester productif en étant le plus sécurité possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on affine au fur et à mesure. Forcément, au départ, on ne peut pas avoir une solution clé en main. Enfin, c'est une solution clé en main parce que quand on l'installe, ça supprime tous les comptes admin et on passe en user simple. Par contre, il faut quelques semaines avant de pouvoir tuner la solution de manière très précise et qu'elle soit optimale. Donc, on va proposer de la sécurité contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que forcément, au sein des PME, des ETIs, voire des grandes entreprises, on a différents types d'administrateurs. Ok, au sein de la PME ou de la petite PME, on va avoir une personne à l'informatique. Dans ce cas-là, il aura forcément les privilèges élevés quasiment partout. Cependant, quand on commence à avoir plusieurs personnes, donc plusieurs profils, chacun a ses missions différentes. Mais de toute manière, le produit va vraiment s'adresser à tous les utilisateurs. Et en l'étendant à tous les utilisateurs, on va voir que ça va prendre tout son sens. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir vraiment créer différents profils. Donc, on va commencer par la droite, les High Flexibility Workers. Son profil, on va pouvoir le mettre à disposition, par exemple, des anciens administrateurs qui avaient droit de tout faire. Donc là, on va quand même, on va lui ouvrir des privilèges particuliers sur ses applications principales. Et dès qu'il va dévier un petit peu, on va le challenger, mais pas trop. On va juste lui envoyer un pop-up. Là, c'est un exemple d'une mise à jour d'un driver Intel. Voilà, on veut juste qu'il prenne conscience de ce qu'il fait. Est-ce que voilà, tu es bien au courant que tu essaies de faire ça ? Il a juste à cliquer sur Yes. Hop, ça ouvre le privilège. Et il peut mettre son driver à jour. Ça, c'est vraiment le profil le plus flexible. Là, on le challenge le moins possible. Évitez vraiment de le bloquer. Deuxième profil, ça peut être dédié, par exemple, à une population DevOps. Comme je vous ai dit, les DevOps, ils ont besoin d'ouvrir leur application Visual Studio. Ça peut être une autre, mais souvent, les applications de dev, elles nécessitent des privilèges particuliers. Donc là, on va le challenger un peu plus. Pourquoi tu vas faire autre chose qu'ouvrir ton application Visual Studio ? Eh bien, du coup, on va lui donner la possibilité de sélectionner une raison dans la liste déroulante ici. Et on va lui demander de se réauthentifier parce que quand même, on veut un niveau de sécurité un peu plus élevé. Donc là, ça lui demande 3 minutes, enfin même pas, je vais dire 3 minutes, mais non, 30 secondes. Il sélectionne sa raison, il se réauthentifie, let's go. Ça lui ouvre le privilège sur l'application en question sur laquelle il souhaite mettre à jour son driver Intel. Tous ces messages, tous ces profils, ils sont customisables. On peut enlever la liste déroulante, on peut enlever l'authentification, on peut enlever l'un ou l'autre, on peut rajouter des choses, on peut rajouter des logos. Bref, on est vraiment dans la personnalisation très granulaire. Et là, on a 3 exemples de profils, mais on peut en créer 50, 100, suivant le type de population qu'on a. C'est juste en termes d'administration, on aura un peu plus de travail. Et enfin, le low flexibility worker. Très intéressant, parce que vraiment, comme je l'ai dit, la solution s'étend à toute la population qui est sur votre système d'information, dont les utilisateurs simples comme moi. Par exemple, donc là, je souhaite mettre à jour mon driver Intel. Du coup, là, je challenge beaucoup plus. En plus, je vais devoir sélectionner une raison et en plus, je vais devoir appeler mon support directement, pour pouvoir leur signifier la raison, pourquoi du comment, pourquoi je souhaite mettre à jour mon driver Intel. Dans ce cas-là, si je me justifie correctement à prendre mon support et qu'il voit l'intérêt d'ouvrir mon privilège pour que je mette à jour mon driver, je lui fournis le code en bleu, il me fournit un autre code, hop, j'autorise et ça ouvre mon privilège de manière temporaire sur le driver Intel. Un point hyper important, c'est que la solution, et écoutez bien cet exemple parce que c'est hyper important, la solution, elle fonctionne offline et ça, c'est très apprécié par tous nos clients. Un exemple qui parle beaucoup de par du contexte d'aujourd'hui, le télétravail. Et justement, Vincent en parlait tout à l'heure, il m'a dit donc, c'est le cas aujourd'hui, je suis en télétravail. J'ai un problème sur ma carte Wi-Fi, elle plante, je dois la mettre à jour. J'essaie d'y accéder, forcément, je n'ai pas les privilèges, j'ai un compte utilisateur simple, donc je vais être bloqué. De là, je vais appeler mon support. Admettons que je n'ai pas la solution EPM d'installer sur le poste. J'appelle mon support, il souhaite faire une prise en main à distance sur mon poste pour mettre à jour ma carte. Ben, manque de pot, ce n'est pas possible parce que je n'ai plus de Wi-Fi, c'est compliqué. Là, dans ce cas-là, si j'ai EPM sur mon poste, je vais pouvoir l'appeler, lui dire bon, voilà, j'ai un problème sur mon poste, j'ai ma carte Wi-Fi qui a planté. Je dois accéder à mon bureau partagé, donc je dois ouvrir mon VPN. Là, je ne peux plus travailler. Dans ce cas-là, la raison est totalement justifiée que je puisse accéder à ma carte Wi-Fi et la mettre à jour. Je lui fournis mon code en bleu et il me fournit mon code en plus fort. Je clique sur autoriser, ça m'ouvre les privilèges de manière temporaire sur ma carte Wi-Fi. Je peux la mettre à jour et je peux travailler. C'est un exemple typique de la situation d'aujourd'hui et de la puissance de la solution et notamment qu'elle fonctionne totalement offline. Encore une fois, c'est un agent installé sur le poste et différents types d'administration dont on va parler d'ailleurs maintenant. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue Fabien si tu es là et je te laisse continuer sur l'architecture, la méthodologie et la démo. Pas de problème, merci Bastien et bonjour à tous. Du coup, d'un point de vue architecture et méthodologie, si tu peux avancer sur le slide. Voilà, on va être relativement très souple et disponible en termes de mise en œuvre où vous allez pouvoir déjà choisir un mode on-premise ou un mode cloud. Donc, l'outil fonctionne parfaitement en mode service. Vous pouvez juste souscrire le service et vous avez une instance qui vous est propre et qui vous est livrée en mode SaaS avec l'ensemble de la brique de management et de reporting qui sera dans le cloud et le fameux petit agent qui sera installé sur les postes de travail ou serveurs. Si vous préférez une offre on-premise, c'est aussi possible. Et dans cette méthodologie-là, on a plusieurs éléments qui sont possibles en on-premise. Soit on a une appliance propre, une appliance beyond trust qui peut être physique ou virtuelle que vous déployez dans votre data center directement pour piloter la brique EPM. Soit on a des intégrations avec nos partenaires Microsoft et McAfee. Microsoft parce qu'on est capable de s'implémenter directement au travers des GPO, donc sans aucun composant supplémentaire que ce que Microsoft offre naturellement au sein d'un domaine Active Directory. Les contraintes, c'est d'être sur du Windows only et d'être sur des machines qui sont jointes au domaine, ce qui n'est pas la limitation. Dans les autres cas, on n'est pas limité à ça. Et pour des clients qui auraient du McAfee IPO, on est aussi capable de s'intégrer avec McAfee IPO pour l'ensemble de la brique de management et de reporting là aussi. Donc des offres qui sont cloud, des offres qui sont on-prem, des offres qui sont pure beyond trust ou des offres qui sont intégrées avec nos partenaires. En termes de licensing, on sera toujours sur la même méthodologie, quel que soit le mode de déploiement, c'est-à-dire une souscription qui sera basée sur le nombre d'agents que vous aurez déployés. C'est très simple à identifier. En termes de méthodologie de déploiement, on va avoir différentes étapes. La première étape, on le voit, elle est apportée, alors c'est écrit dans le titre, c'est les quick start. C'est-à-dire que le produit, Bastien a cité un certain nombre de mots qui peuvent faire peur. Et typiquement, le principal, c'est liste blanche. On sait que créer une liste blanche applicative, c'est extrêmement complexe. Ça peut l'être en tout cas dans le monde de l'application, parce que des applications, vous en avez des dizaines, des centaines, parfois des milliers au sein d'un parc informatique. Les quick start, ils sont là pour venir combler entre 80% grosso modo de la configuration de base. Tout ça parce qu'en fait, on a déjà des familles d'applications et on n'est pas là pour identifier application par application, mais vraiment créer des catégories, des familles qui s'appuient sur des critères qui soient communs et identifiables de manière transverse. Et donc, l'idée de ces quick start, c'est d'arriver tout de suite avec une configuration qu'on va pouvoir utiliser au jour 1. Et ça, c'est un point hyper clé par rapport à la compétition. C'est qu'à jour 1, on est réellement capable de supprimer les privilèges administrateurs des comptes qui les auraient sans pour autant bloquer les utilisateurs. On va pouvoir continuer à les faire fonctionner à jour 1 et on va tuner au fil de l'eau en quelques jours, quelques semaines suivant le scope. On va tuner au fil de l'eau la configuration pour verrouiller au mieux, sécuriser au mieux et apporter la meilleure visibilité et flexibilité aux utilisateurs au sein du scope applicatif. Et donc, comment ces quick starts sont implémentés ? Il y a deux grandes couches, je dirais. Première étape, c'est que déjà, on a trois types de profils. Vous l'avez vu dans un slide précédent. Par défaut, on considère que dans la majeure partie des sociétés, il y a trois grandes familles de profils. Les high-flex, medium-flex et low-flex, comme Bastien l'a décrit. High-flex, en gros, votre population IT. Low-flex, votre population standard, je veux dire, d'utilisateurs classiques. Et puis au milieu, les utilisateurs plus ou moins qu'on va appeler utilisateurs avec pouvoir, les référents IT, les développeurs, les responsables applicatifs, ce genre de population. On va déjà avoir ce découpage, ces trois piliers de configuration. On va apporter une couche de gestion des applications globales au sein de l'entreprise, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, de manière un peu transverse. Et puis ensuite, pour chacun de ces trois profils, on va avoir potentiellement des règles d'exception parce qu'on sait que nos développeurs, ils ne vont pas avoir le même pool applicatif que nos IT ou que nos utilisateurs standards. Et en face de chacune de ces exceptions, on pourra positionner le bon niveau de réponse. Le niveau de réponse, c'est encore une fois, pas seulement le fait de dire oui, tu as le droit ou non, tu n'as pas le droit, mais c'est vraiment de positionner le challenge qui est adéquat à l'application qui est demandée. Est-ce que je vais simplement demander une confirmation ? Est-ce que je vais même potentiellement rien demander du tout ? C'est transparent. Je sais qu'il a le droit de lancer cette application avec privilège et je vais l'autoriser de manière transparente. Est-ce que je vais devoir le challenger de manière un peu plus rugueuse au travers d'une demande de pourquoi tu fais ça, d'une réauthentification, d'un multifacteur éventuellement ou d'un appel au support. Tout ça, on va pouvoir le granulariser pour faire en sorte que la réponse, que le challenge qu'on présente à l'utilisateur corresponde à la criticité ou à la famille d'applications qu'il cherche à consommer et à utiliser. On va voir ça dans la démo. Ce sera sûrement plus parlant que des slides. Ok, du coup, je vais me positionner dans la peau d'un utilisateur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, je dirais standard, un compte utilisateur qui n'a pas de privilège. Pour déjà savoir d'où on part et pourquoi aujourd'hui dans la plupart des entreprises, aujourd'hui on a encore des utilisateurs qui sont admin local de leur machine. Pourquoi est-ce que ça se fait encore ? La plupart nous diront non, non, moi, mes utilisateurs sont simples utilisateurs. Oui, mais à quel coût d'un point de vue support ? Et puis surtout, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils sont simples utilisateurs, mais que derrière, ils connaissent un compte qui a des privilèges et qu'ils vont pouvoir l'utiliser de manière plus ou moins contrôlée. Grosso modo, si je suis simple utilisateur, il y a tout un tas d'actions au sein même de Windows qui vont m'être interdites, des choses toutes bêtes comme parfois le fait de vouloir modifier ma configuration réseau. Alors, c'est tout bête, mais pas forcément quand même pour l'utilisateur lambda, donc c'est pour ça que c'est protégé aussi. Mais quelque chose que vous connaissez sûrement très bien, ces petits boucliers qui signifient qu'à chaque fois que j'ai un bouclier, derrière se cache un privilège. Et si je vais demander cette donnée-là, je vais avoir un prompt UAC qui va me demander « Très bien, tu veux faire ça, pas de souci, mais indique-moi un compte à privilèges pour le réaliser ». Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement binaire. Soit je suis simple utilisateur et à chaque fois, je vais être prompté de cette manière-là, soit je suis administrateur et ça va être beaucoup plus simple pour moi de tout faire. Mais je n'ai pas de granularité en fonction des actions. Ici, c'est un composant du système Windows. Si j'essaye d'installer un driver d'impression, je vais avoir le même type de pop-up. Si j'essaye d'accéder à des services Windows, je ne vais pas avoir de pop-up. Mais pour autant, je ne peux pas actionner, je ne peux pas manipuler l'objet. Donc, si je veux réaliser des actions plus élevées, petite méthode simple, le clic droit, « Run as administrator », mais de rebelote, je me retrouve confronté à cette entité-là. Et donc, on se rend bien compte que c'est pour des éléments qui sont intrinsèques au système, des éléments qui, ici, j'ai ouvert un dossier corporate apps, qui sont en fait des applications qui m'ont été posées, mis à disposition par mon entreprise. On voit bien que ce n'est pas parce qu'elles ont été posées là par mon entreprise qu'elles ont le droit d'outrepasser plus de choses que ça. De la même manière, des applications dites personnelles que j'aurais peut-être téléchargées sur Internet, récupérées, vont me demander des privilèges à un instant donné. Ici, c'est un client VPN. On retrouve le petit bouclier. Si je clique sur « Install », il va se passer, comme tout à l'heure, le pop-up UAC qui va m'être demandé. Si je n'ai pas de compte connu et de privilèges associés, je ne vais pas pouvoir aller au bout. Ce qui est plutôt bien, je dirais, parce que moi, administrateur, je n'ai pas forcément envie que tout le monde soit capable d'installer tout et n'importe quoi. Sauf que dans certains cas, ça m'empêche de travailler, comme par exemple le driver d'impression quand je suis chez moi et que je vais imprimer sur mon imprimante de la maison. Ça, c'est un vrai souci. Donc, on se rend bien compte que les privilèges, encore une fois, par défaut, c'est tout ou rien et c'est assez problématique dans l'usage de tous les jours. Souvent, ce qui est fait, c'est encore une fois, on ne donne pas un compte global, administrateur, on le donne local. Et puis surtout, on dit à l'utilisateur, tu ne te connectes pas avec ce compte-là. Par contre, tu le connais et puis quand tu auras le pop-up, tu taperas ce compte-là et puis tu verras, ça marche beaucoup mieux. Au final, on se retrouve avec, pire qu'avant, parce qu'on se retrouve avec deux comptes, un user, un admin. On se retrouve avec des renas au final qui tournent toute la journée parce que l'utilisateur va utiliser toute la journée ce compte secondaire. On se retrouve avec deux profils du coup, donc des applications qui ne sont pas configurées au même endroit, etc. Il y a plein de problématiques derrière qui sont inhérentes à cette création d'un autre compte local. Et puis en plus de ça, on garde quand même un compte à privilèges. En plus, on se rend compte que même si je ne donne pas, il y a un autre pendant, c'est que même si je ne donne pas de privilèges à un utilisateur, il y a des choses aujourd'hui. Les développeurs, les éditeurs d'applications, ils ont quand même compris la chose. Typiquement, si je prends mon Dropbox que j'ai téléchargé, je vais cliquer dessus et puis Dropbox, il me fait comme les autres. Il a besoin de privilèges initialement. Il me dit, vas-y, donne-moi des privilèges. J'en connais pas, donc je vais lui répondre non. Et Dropbox se dit, écoute, pas de problème. Si tu ne veux pas être installé en administrateur, est-ce que tu souhaites t'installer sans privilèges ? Donc là, magnifique, énorme contournement. Moi, administrateur, je pensais justement, en mettant mes utilisateurs simple user, garantir la conformité de mes postes et d'éviter tout ce qui va être Shadow IT ou tout ce qui va être installation d'éléments non souhaitables et ratés. Je vais me retrouver avec des Dropbox typiquement qui peuvent traîner sur mon infra. Même chose pour du TeamViewer. Alors, nous, en tant que BeyondTrust, on n'aime pas trop TeamViewer forcément, vu qu'on distribue Remote Support. Mais TeamViewer, c'est la même chose. Je peux avoir besoin de privilèges soit, mais je peux aussi fonctionner un peu comme une application portable et donc avoir juste un exécutable volatile qui vient s'exécuter sans aucun privilège nécessaire. Donc, on s'aperçoit que dans la raquette, j'ai plusieurs trous. J'ai le trou des privilèges, j'ai le trou aussi des non-privilèges et tout ça, on va voir comment on peut le combler. Côté EPM, on fonctionne donc avec un agent qui est déjà installé sur la machine que je vous ai montré. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans un des groupes de mon Active Directory mon utilisateur bureautique. C'est le fameux utilisateur avec lequel je suis connecté ici. Je vais d'ailleurs fermer la session pour que le token de groupe soit récupéré. Donc, je me mets dans le groupe Low Flexibility, Low Flex ici. Et en fait, ce groupe là, c'est simplement parce qu'il est utilisé. Il est défini dans mes politiques de sécurité EPM. Donc, ma configuration se fait ici dans une MMC. On a aussi un web editor pour la partie cloud, bien sûr. Quand on est on-prem, on a plutôt une MMC. Quand on est dans le cloud, on a une console d'administration web à disposition. Et donc, cette console d'administration va me déclarer ce qu'on va appeler des work styles, c'est-à-dire mes différentes populations et les règles qui viennent s'appliquer à cette population. Et en l'occurrence, je vais retrouver mon fameux work style Low Flexibility. Alors, pour info, tout ce qui est là-dedans, c'est mon Quick Start. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, j'ai rien fait. Je pose le Quick Start et voyons ce qui va se passer. Moi, dans mon cas de figure, c'est un peu joueur, je mets mon utilisateur dans le plus bas des priorités, des droits, on va dire. C'est-à-dire celui qui a le moins de flexibilité, l'utilisateur vraiment basique. Et on va avoir des définitions de règles qui sont déjà préfabriquées pour moi, encore une fois, et qui viennent catégoriser deux grandes familles. Mes règles 1 à 5 qui viennent matcher toutes les applications qui ont besoin de privilèges, qui ont besoin de ce privilège. Et les règles 6 à 7 pour les applications qui, elles, n'en ont pas besoin, mais qui s'exécutent pour autant sur la machine. On l'a vu, la partie TeamViewer, par exemple, c'était une application qui n'avait pas besoin de privilèges, de facto en tout cas. Donc, elle ne matchera pas mes règles 1 à 5, mais elle matchera mes règles 6 à 8, en fonction d'un certain nombre de critères. Le point que vous voyez ici, c'est que par défaut, vous avez une petite barre verte ici. Ça signifie que dans tous les cas, on ne bloquera pas. La règle 8, qui est la toute dernière, qui va binder toutes les applications possibles, si elles n'ont pas bindé les 7 précédentes, on ne va pas bloquer pour autant. Donc, on est vraiment sur une méthodologie non bloquante, surtout dans la mise en œuvre, mais vous allez voir que je vais aller un peu plus loin. Et puis, sur ce low flex, je ne touche à rien pour l'instant. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai bien ici mon groupe low flex qui est défini, qui est associé à ce work style-là. Donc, le fait de mettre mon compte bureautique à l'intérieur du groupe low flex, ça fait en sorte que mon compte bureautique va rentrer dans ce work style-là. Allons-y. Sur cette brique-là, je vais rouvrir une session en tant qu'utilisateur bureautique. Ma session va ressembler comme deux gouttes d'eau à la précédente. Je n'ai pas d'interface, je n'ai pas de choses particulières qui me sont popées ou quoi que ce soit dans cette session. Et je vais pouvoir recommencer mes différentes actions. Par exemple, le fait d'aller modifier un élément du système qui serait présenté à ce niveau-là. Dans mon cas de figure ici, on s'aperçoit déjà que c'est intercepté et on s'aperçoit que la politique qui a été mise en place, elle n'est pas de bloquer ici, mais elle est déjà de fournir quand même un niveau d'interaction avec l'utilisateur. Ici, il va devoir me dire pourquoi et il va devoir se réauthentifier. Donc ça, c'est son mot de passe à lui. Il le connaît. Ce n'est pas un compte à privilèges. Il reste lui-même. Encore une fois, ce n'est pas un renas. Il reste lui avec le peu de privilèges dont il dispose. Mais par contre, quand il va réaliser cette action-là, cette entité, ce composant, va bénéficier des privilèges. Et donc, si j'ai besoin de le manipuler, je vais pouvoir le faire. Est-ce que dans la vraie vie, la modification de l'adressage IP pour quelqu'un de low flex, j'aurais besoin de le faire ? Pas sûr du tout. Loin de là même. Mais encore une fois, on est là pour granulariser et c'est pour vous montrer ce type d'exemple. Même chose pour mon driver d'impression. Driver d'impression, je vous le rappelle, qui a été posé là par mon entreprise. Par mon entreprise, et c'est un point clé, je vais vous le montrer après. Par mon entreprise, ce driver a été posé, donc je peux le récupérer. Et comme je peux le récupérer, je vais pouvoir là aussi l'installer simplement en passant ce même type de barrière éventuel. Mes services, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, ils ne viennent pas demander des privilèges par défaut. Donc, sur mes différents services, je prends quelque chose de tout basique, le print spooler. Le print spooler, je ne peux toujours pas le manipuler. Ce n'est pas l'application service, elle n'est pas dans ma liste exhaustive. Pourquoi ? Parce qu'elle ne demande pas de privilèges par défaut. Donc, je pourrais tout à fait passer par le run as administrator. Et cette fois-ci, on se rend compte que le rendu, il est différent. C'est que sur le run as administrator, vu que potentiellement, je peux le faire sur n'importe quelle application, je vais avoir un durcissement un peu plus fort. Et là, on me dit, soit tu connais un compte qui va être éligible à passer cette porte-là. Compte que moi, j'ai identifié comme me permettant de lancer quelque chose en run as administrator. Soit tu appelles le support, tu justifies ta demande et ils vont te fournir un code de retour. Donc, différentes interactions pour différents usages. Ce qui est important quand même, c'est de voir que on n'identifie pas les applications juste parce que le driver, il s'appelle UFR2 driver je ne sais pas quoi. La preuve, c'est que dans mes applications personnelles, j'ai fait exprès, j'ai mis le même. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que celui-ci, il a été posé là par mon entreprise. Celui-ci, je l'ai téléchargé. C'est moi qui l'ai mis là. La grande différence, c'est que si je double clique dessus, vous allez voir que cette fois-ci, je n'ai plus le même prompt. Cette fois-ci, je suis obligé d'appeler le support. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une application que je détecte comme faisant comme de confiance, c'est-à-dire qui a été posé là par quelqu'un de confiance dans mon entreprise. On le voit ici. Si on regarde bien ici, on voit que c'est un prompt UAC pour une application signée. C'est le nom par défaut, en tout cas, qui est mis dans le Quickstart. Signed UAC prompt. Quand j'ai cliqué sur l'autre tout à l'heure, c'était trusted signed UAC prompt. Donc, trusted de confiance. Et donc, on voit bien que même pour le même élément, pour le même exécutable, pour le même niveau de privilège demandé, j'ai des rendus et des comportements qui vont être différents. Et ainsi de suite. Par contre, je ne suis pas encore 100% sécure. La preuve, c'est que si je lance Dropbox, on va me dire, veux-tu confirmer l'exécution ? Je vais dire non. J'aurais dû dire oui, pardon. Parce que par défaut, il ne demande pas de privilège. Ensuite, il va en demander. Comme il en demande, on me prompte. On me dit, hop, 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 je ne connais pas cette application-là. On me prompte les privilèges. Je vais dire, moi, je ne les connais pas, donc je fais cancel. Mais pour autant, on se retrouve encore et toujours avec notre pop-up de tout à l'heure, qui nous dit, ce n'est pas grave. Je vais passer par la porte d'à côté et ça fonctionnera très bien. Même chose pour TeamViewer. On va voir que pour les applications qui, par défaut, ne demandent pas de privilèges, comme TeamViewer, on voit qu'on est rentré dans la règle qui s'appelle Any Application. C'est la toute dernière de mes règles. Et celle-ci, elle me demande juste tu veux ou tu ne veux pas. Pourquoi ? Parce que mon application ne demande pas de privilèges. Je ne vais quand même pas tout bloquer. Ce serait quand même un peu pénalisant dans l'usage au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que les applications quand même du système, on ne va rien me demander quand même de base. Tout ce qui est inclus dans le master, tout ce qui est inclus dans Windows, tout ce qui a été déployé par mes entités, par mon admin, tout ça, ça va rester de manière complètement transparente. Il n'y a pas besoin de privilèges particuliers. Donc, c'est relativement ça. Donc, on s'aperçoit que déjà, rien que par le Quickstart, je vais avoir des choses qui vont m'être proposées et je vais bien sûr offrir de la sécurité parce que je garantis que mon user, il reste simple. pas plus utilisateur, mais surtout, et ça, c'est un point clé, j'offre de la productivité. J'évite qu'on appelle trop souvent le support pour des éléments que j'ai identifiés et je vais permettre, je vais autonomiser mes utilisateurs dans la gestion de ces privilèges. Bon, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est que dans mes applications, j'ai quelques applications de démo, en l'occurrence celles que j'ai pu vous montrer. Par exemple, les applications de l'entreprise, c'est une règle. Ici, on voit que c'est tout ce qui se trouve dans un répertoire particulier et qui est de confiance. Trusted ownership. Je vais copier cette règle et je vais la mettre dans Add Admin All User Business Apps. Je vais prendre une autre règle qui va être, par exemple, de bloquer TeamViewer. Je sais que TeamViewer, de facto, j'en veux pas et je veux que ce soit une application qui soit blacklistée. Très bien. Je vous ai montré la partie PrintSchooler. Par exemple, le PrintSchooler, je vais le prendre et je vais le mettre dans mon LowFlexibility Ad Admin. LowFlexibility, c'est toutes les applications que je vais mettre ici. C'est les applications pour mes utilisateurs standards pour lesquelles je vais vouloir faire de l'élévation dynamique de privilèges. Avec peut-être malgré tout un niveau de message qui sera présenté. Je vais sauvegarder ma configuration. Je vais revenir côté utilisateur et je vais rafraîchir ma policy. La policy est mise à jour. On va voir que j'ai créé une règle pour les applications corporate. J'ai dit tout ce qui se trouve dans le répertoire app et qui a été mis là par défaut, va bénéficier de facto des privilèges. La preuve, c'est que si je reclique sur mon driver, mon driver s'exécute. Je n'ai pas de pop-up. J'ai juste une petite notification qui apparaît ici. C'était malgré tout pour vous montrer qu'on était bien là et que c'était bien nous qui faisions des actions derrière. Mais on voit que mon utilisateur n'a pas été embêté. Pourquoi ? Parce que c'est une application que je contrôle, que je connais, que je maîtrise. Donc, je n'ai pas forcément besoin de durcir le trait et de forcer mon utilisateur à venir, par exemple, se réauthentifier. Et donc, mon driver a été décompressé avec les privilèges adéquats pour cette partie-là. De l'autre côté, si j'accède au service, on se souvient que j'ai mis la partie print spooler. Si je vais sur mon print spooler, j'ai capacité maintenant à le redémarrer. Mais pour autant, ce n'est pas parce que j'ai le droit de redémarrer ce service-là que j'ai le droit de redémarrer les autres. Ici, c'est toujours grisé. Donc, on est vraiment très granulaire, encore une fois. On a la capacité vraiment à aller pointer des éléments bien spécifiques. Je vous montre des choses graphiques, mais ça peut être même des scripts, ça peut être des commandes PowerShell spécifiques qu'on va venir élever en privilèges. On peut aller très loin dans l'élévation de privilèges dynamiques. Dernière chose que j'ai modifiée dans ma politique, c'était le fait de dire TeamViewer, j'en veux plus. Moi, je le sais, j'ai tagué ça, TeamViewer, j'en veux plus. Donc, si je clique maintenant sur TeamViewer, je suis bien dans ma blacklist et l'exécutable a été bloqué. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'on a pris le nom ou quoi que soit. On pourrait travailler sur le nom, sur la localisation ou quoi que ce soit. On a tout un tas de filtres pour découvrir les applications. Ici, j'ai fait de manière un peu plus globale. Tout ce qui est signé par TeamViewer, en l'occurrence, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Tout ce qui est signé par TeamViewer Germany GmbH, tout ça, ça va être de facto bloqué. Quels que soient les niveaux de version, même s'il y a une nouvelle version qui sort, elle sera bloquée aussi. Même si ce n'est pas le même H, même si ce n'est pas le même nom, même s'il n'est pas positionné au même endroit. Tout ça, je vais pouvoir directement, grâce à mes règles dynamiques, les intercepter. C'est déjà pas mal. J'ai filtré et j'ai permis d'avoir des meilleurs usages à mon utilisateur. Maintenant, il y a encore des choses qui passent à côté et j'ai encore un trou dans la raquette. Ce trou dans la raquette, c'est les applications portables. C'est les applications qui n'ont pas besoin de privilèges. Là, je l'ai fait pour TeamViewer, mais je ne peux pas le faire pour toutes les applications. Je ne les connais pas toutes. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Et encore une fois, pour des codes malveillants, encore plus, bien évidemment, je ne les connais pas tous. Donc, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'à la liste blanche. Là, ma liste blanche, je vais vous la montrer avec Dropbox, mais si je clique dessus, je retrouve mon même principe de tout à l'heure. Un pop-up qui me demande des privilèges, je dis non, mais derrière, il va quand même pouvoir s'installer. Donc, on se rend bien compte que je n'ai pas de règles aujourd'hui pour bloquer Dropbox. Et encore une fois, je ne vais pas bloquer n'importe quoi, tout, parce que ça va être trop compliqué. Je vais simplement aller dans ma règle. Je vois que le temps file à toute allure. Et je vais simplement passer la dernière en bloc. Et je vais mettre un message à l'utilisateur sur cette partie-là. Ça signifie quoi cette règle ? Ça signifie une seule chose. C'est que toute application que je ne connais pas, qui n'a pas forcément besoin de privilèges, va pourtant être interdite. On passe en un clic sur une liste blanche. Je peux quand même continuer à utiliser toutes mes autres applications, mais Dropbox va maintenant être bloqué. C'est la même règle qui a été matchée de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle est bloquée. Pour autant, si je cherche encore une fois à actionner d'autres applications, je vais toujours avoir la capacité de le faire. Ici, comme il existe déjà, il me pose problème. Je vous ai montré un petit peu les différents niveaux, les différentes interactions qu'on peut avoir. On va prendre les trois minutes restantes pour répondre aux questions. S'il y en a, je vous invite à poser vos questions dans le panneau de questions. Il y en a déjà eu auxquelles j'ai répondu pendant la présentation. Donc, vous pouvez en prendre connaissance, mais grosso modo, c'était sur cette notion et cette gestion du mode déconnecté. Donc, oui, les environnements fonctionnent connectés ou déconnectés. On a le même niveau de sécurité, le même niveau de productivité qui sera offert. À partir du moment où mon agent est installé et qu'il a récupéré sa configuration, il est 100% autonome sur l'environnement. Nouvelle question. Pouvons-nous bloquer des extensions de type VBS ? Oui, absolument. On peut bloquer des applications, on peut bloquer des types de fichiers. On peut bloquer des scripts. Alors, VBS, mais aussi PowerShell ou aussi tout autre élément. Oui, on est complètement capable de le faire. Et d'ailleurs, on est capable de les bloquer tous globalement, sauf éventuellement quelques-uns. Les scripts de l'entreprise qu'on aurait identifiés, on sera capable de les autoriser eux avec le bon niveau de privilège, parce que certains peuvent nécessiter des privilèges adéquats. Quel compte utiliser ? Alors, c'est une bonne question. En fait, on n'utilise pas de compte. Ce n'est pas un renas. C'est l'injection du token administrateur. C'est quelque chose qui est absolument documenté chez Microsoft que vous pouvez regarder. C'est quelque chose qui est conforme aux règles Microsoft. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le faire pour être transparent. Mais ce n'est pas, et c'est un point clé, ce n'est pas un renas. Quand vous lancez un exécutable, que vous avez ce petit pop-up qui apparaît pour une raison ou pour une autre, le compte qui est derrière, ça reste vous-même. Et ça, c'est clé, ne serait-ce que d'un point de vue visibilité. On ne vous a pas montré la brique de reporting, mais on a aussi du reporting pour savoir exactement qui fait quoi, qui a lancé quelle application, avec quel niveau de privilège. Et ça va nous aider aussi dans le tuning de notre configuration. Il y a sûrement des choses qu'on aura oubliées initialement. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je vois qu'il est 31. Je pense que c'est bon, Fabien. Il y a encore une question, pardon. Les privilèges sont-ils les mêmes sur un environnement Linux ? Alors, pas tout à fait, parce que ça ne fonctionne pas pareil. Mais on va quand même être capable, justement, sur un environnement Linux, d'avoir pareil sur l'ensemble des commandes, l'ensemble des actions. On va pouvoir contourner la partie sudo, typiquement. On ne sera plus liés à des comptes sudo, mais on aura vraiment une granularité et une gestion globale de tous les environnements Linux et Unix. L'offre Linux Unix, elle est plus orientée serveur quand même, il faut être franc, versus l'offre Windows Mac. Elle est plus orientée endpoint, même si elle fonctionne sur serveur. Mais on a vraiment Windows Mac pour la partie endpoint principalement, et l'offre Linux Unix plutôt pour les environnements serveurs, mais avec une granularité qui est un minima au moins aussi forte que ce que j'ai pu vous montrer. Et ça aurait été pour la dernière question. Merci beaucoup, Fabien. Merci à tous pour votre participation. Effectivement, le webinar est enregistré et sera partagé à tous les participants. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir.